bonjour et bienvenue sur l'art utile aujourd'hui un document exceptionnel portant sur des décorateurs que beaucoup connaissent sans forcément connaître leur nom il s'agit des frères david qui sont les inventeurs du fameux meubli qu'on retrouve dans presque toutes leurs vues de décoration des années fin 40 début 50 et qui va se prolonger jusqu'aux années 60 mais ses frères david ne ne sont pas que les inventeurs du meubli ils vont faire d'autres éléments bien connus les polymeubles j'ai la chance de vous faire partager quelques documents qui m'ont été transmis par leur fils pascal david qui m'a donné notamment cette photographie des ateliers on peut voir rue de charonne alors on y retrouve toute l'ambiance évidemment de l'époque et sur la couche vous pouvez voir les deux créateurs le l'artiste de l'équipe pierre david est juste à côté de lui avec un chapeau camille david qui était le gérant de l'entreprise qui assume d'ailleurs sa cravate tout à côté et bien on voit vraiment ce que représente un atelier capable de produire des milliers de meubles à l'époque on est dans le faubourg saint antoine rien de surprenant et on y reconnaît un petit peu tous les profils un comptable un gestionnaire de stock un apprenti à droite il y a visiblement trois ouvriers menuisiers et puis même je dirais avec le maître ruban on pourrait presque reconnaître là le menuisier qualifié voilà il y a avec les moustaches aussi peut-être un chef d'atelier c'est assez ça relate un peu une ambiance à la fois créative et constructive efficace et efficiente voilà pour le la photo de famille et puis on va passer maintenant à une deuxième photographie d'un document représentant une exposition en 1955 du stand polymeubles salon des arménagers on y reconnaît là bas quelqu'un qui les accompagne qui est robert mathieu dans les luminaires et ses fameux éléments polymeubles avec d'autres petits meubles table basse bureau table des clientes tous les éléments qui donnaient l'ambiance ça c'est un stand très représentatif parce que vous voyez qu'on immédiate après guerre et bien c'est exactement ce que je vous propose là de découvrir c'est un portrait de ces gens qui ont façonné l'après guerre alors évidemment pascal david nous a offert tout un texte relatant cette aventure et je vous laisse le découvrir dans le blog les historiens y trouveront matière à satisfaction car on y décèle les obsessions des pionniers modernes je dirais non radicaux ceux qui ont mené la lutte avant que les grandes industries internationales ne prennent leur place et transforme l'atelier en usine le menuisier en ouvrier avant de lire ce passionnant récit il faut une petite entrée en matière permettant d'éclairer le contexte d'encourager certains à venir explorer ces archives on découvre ici la volonté commune qui animait de célèbres contemporains et je pense aux plus grands comme rené gabriel marcel gascoin ou jacques hittier même si les frères david ne bénéficient pas du tout du même soutien sont des entrepreneurs autodidactes vis-à-vis des autres leurs créations apparaissent plus discrètes mais elles n'ont pas mon intérêt au contraire leur meuble démontre la généralisation à cette époque d'un esprit d'entreprise associé à un élan créatif moderne et à une qualité encore artisanale bien qu'ils se placent hors du podium officiel ils sont inscrits au premier étage du grand palais par exemple au salon des arts ménagers c'est là que l'on trouvait les industriels mais pas les membres de l'uam de la sad qui étaient eux en dessous foyer d'aujourd'hui dans les sections prestigieuses sélectionnés dans les meubles david ils doivent un peu se débrouiller tout seul on les trouve par exemple à côté des productions de pierre roche pour les ateliers saint sabat de pierre cruège avec la table par 3 par exemple un pierre cruège qui était un artiste décorateur mais qui va surtout se présenter en industrie elle sera jamais intégrée vraiment dans l'équipe gascoin ou émile seigneur pour le berceau de france encore louis paolo dzi et guère monprès qui font des meubles en bois très moderne mais qui reste toujours un petit peu dans l'obscurité il y en a bien d'autres à découvrir mais pour l'instant restons en aux frères david et je vous laisse voir un peu leur parcours assez passionnant puisqu'ils vont commencer très jeune quand je dis autodidacte ils sont menuisiers mais des vrais menuisiers de terrain et ils vont trouver leur chance au fur et à mesure alors il naît ça orléans ils ont une petite expérience ils découvrent des artistes et puis se lancent ils se lancent dans les affaires et ça c'est plus qu'un événement voilà écoutez je vous propose une bonne lecture sera utile